Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière séance, nous avons parlé du fossile et de la fossilisation. Nous avons déterminé les différents types de fossiles et aussi, nous avons déterminé les conditions de fossilisation. Quelles sont les conditions pour qu'un être vivant, après sa mort, se transforme en fossile ? Que ce soit pour ces parties molles ou pour ces parties qui sont minéralisées ou solides, comme les autres. Alors, maintenant, lorsqu'on a parlé des roches sédimentaires, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que les roches sédimentaires, ce sont des roches qui se caractérisent lors de leur dépôt par... Un dépôt se forme de strates superposées et que ces strates peuvent parfois subir des transformations, des modifications, des déformations. Et de devenir... et il devient... ces couches deviennent déformées. Et aussi, il se caractérise par... il contient, à l'intérieur, on peut trouver des traces d'êtres vivants, des fossiles. Comme vous remarquez sur ce diapo, nous avons deux couches sédimentaires, une couche de calcaire et une couche de marne, dans lesquelles on a trouvé deux types de fossiles. Dans la couche du marne, on a trouvé un fossile de foraminifère, ou des fossiles de foraminifère, globigérine. Et dans la couche de calcaire, on a trouvé un fossile de pectène. Donc, ces fossiles, on peut s'en servir pour déterminer le milieu de dépôt. Si on arrive à déterminer le milieu de vie des pectènes ou est le milieu de vie des foraminifères, c'est pour la même façon des animaux aquatiques, on peut déterminer le milieu de dépôt. Est-ce que c'était un milieu aquatique ? Est-ce qu'un milieu terrestre ? Est-ce que c'était un fleuve, une rivière, une mer, etc. Alors, à partir de l'étude des fossiles, les scientifiques ont pu découvrir que ces derniers sont répartis en deux catégories, en deux groupes. Donc, je vais citer quelques caractéristiques de quelques fossiles, et puis on va voir les deux groupes de fossiles. Nous avons ici un fossile de Trélobite. Et vous le savez, donc, Trélobite, c'est un entrepôt de marins fossiles qui caractérise l'air primaire du palusoïde qu'il a vécu entre moins de 530 millions d'années et moins de 230 millions d'années. Donc, il avait une période de vie bien limitée et déterminée dans le temps. Et non, il n'existe plus actuellement. Le deuxième fossile, c'est un fossile de fougère, c'est une plante. C'est un végétal qui vit dans un climat chaud et humide. Il caractérise le palusoïque et il continue d'exister. Il est apparu depuis le palusoïque et il continue d'exister actuellement. On le trouve dans les régions à climat chaud et humide. Le troisième fossile, c'est un fossile d'orcin. L'orcin, il existe actuellement. C'est un animal équinoderm, il fait partie des animaux qui possèdent un corps surmonté d'épines équinodermes, marins. Il est apparu depuis le palusoïque et il continue de vivre actuellement dans les mers et les océans. Et peuples des habitats maritimes très divers, principalement les régions côtières, d'une profondeur allant de 0 à 100 mètres. Par exemple, si je trouve un orcin dans une région donnée, je peux bien sûr m'en servir pour déterminer le milieu. C'est-à-dire qu'il y avait ici une mer dont la profondeur ne dépassait pas 100 mètres. Et le quatrième fossile, c'est le fossile d'ammonite. L'ammonite, c'est un céphalopode. Ayant vécu dans le secondaire, entre moins 210 et moins 72 millions d'années, les fossiles d'ammonite ont été découverts dans diverses régions du monde. C'est-à-dire qu'elles avaient une répartition géographique très vaste dans le monde. Mais elles n'existent plus actuellement. Il y a des êtres vivants qui ressemblent à l'ammonite, mais elles ne font plus partie de l'ammonite. Elles sont comme le nautile. Alors, l'étude de ces fossiles a permis de découvrir que ces derniers sont regroupés ou répartis en deux groupes. Donc, le premier groupe, ce sont les fossiles stratigraphiques, qui nous permettent de dater les couches idémodaires, de donner la date de dépôt des couches. Ils caractérisent une époque géologique limitée, dont le temps ayant une large répartition géographique. Donc, ces fossiles stratigraphiques ont trois caractéristiques. Donc, la première, c'est qu'ils ont une durée de vie très brève à l'échelle du temps géologique. C'est-à-dire qu'ils ont vécu à un moment donné et puis ils ont disparu. Ils ont une grande extension et répartition géographique, mais limitée dans le temps. C'est-à-dire que la répartition, on peut trouver partout, au Maroc, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, on peut trouver ces fossiles. Pour qu'ils soient stratigraphiques, et qu'il faut qu'ils aient une répartition géographique très vaste, et doivent être représentés, ces fossiles, par un grand nombre d'individus. Le deuxième groupe, ce sont les fossiles de faciès. Les fossiles de faciès sont des fossiles qui nous permettent de déterminer le milieu de dépôt. C'est-à-dire, si on trouve un fossile de faciès dans une région, on peut déterminer le milieu de dépôt de cette couche idémodaire. Quelles sont les caractéristiques de ces fossiles de faciès ? C'est qu'ils ont vécu pendant une très large période et quelques espèces continuent à exister, comme par exemple l'oursin de main. Ils continuent d'exister. Donc, ils ont vécu pendant une très large période, depuis le palaisoïque jusqu'à l'heure actuelle. et ils ont une extension géographique très courte. C'est-à-dire qu'ils vivent soit dans un fleuve, soit dans une rivière, dans une lagune, etc. Ils ont une répartition géographique très limitée. Alors, quelle est l'importance de ces fossiles ? Pour les fossiles stratigraphiques, ils nous donnent une idée sur l'âge de dépôt. C'est la datation, mais une datation qui est relative. Par exemple, si on trouve un fossile de trilobite dans une couche idémodaire, on va dire que cette couche s'est dépossée lors de l'ère primaire, parce que le trilobite a vécu l'heure de l'ère primaire. Donc, ces fossiles stratigraphiques nous permettent de donner la date de dépôt, la période de dépôt de ces couches s'édémentaires. Exemple de fossiles stratigraphiques, nous avons le trilobite, l'ammonite, les donosaures, l'humélite et le mammouth. C'est aussi un fossile stratigraphique. Pour les fossiles de faciès, ce sont des fossiles qui vont nous permettre de déterminer le milieu de dépôt. Ce n'est pas comme fossiles stratigraphiques qui nous permettent de déterminer l'âge de dépôt. Là, ils vont nous permettre de déterminer le milieu de dépôt. Est-ce que c'était un milieu aquatique, un milieu marin, un milieu fluviatile, ou un milieu terrestre, comme par exemple un milieu continental, un milieu etc. D'accord ? Sahara, désert, etc. Donc, en se basant sur ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme, c'est un principe qui dit que les conditions qui rénaient localement lors du dépôt de sédiments sont les mêmes que celles actuelles. C'est-à-dire, si l'orcin vit actuellement dans la mer, c'est qu'il y a 200 millions d'années et il vivait aussi dans la mer. Ça n'a pas changé son milieu de vie. D'accord ? Alors, on peut se servir des fossiles de faciès pour déterminer le milieu de dépôt. C'est un milieu aquatique ou un milieu marin. Exemple de ces fossiles, nous avons les coraux, l'orcin, les fougères, la lumine, les foraminifères, les pectins. Donc, ce sont des êtres vivants qui ont vécu pendant une longue période géologique et qui existent encore actuellement. Alors, remarque, le faciès d'une roche, c'est-à-dire la minéralogie, la pétographie d'une roche, l'ensemble des éléments minéraux qui constituent une roche s'appelle faciès, l'ensemble des caractères d'une roche qui témoignent du milieu et des conditions de dépôt. Par exemple, le calquin, une roche, le faciès calquin, ce qui est formé du calquin, faciès argile, formé de l'argile, etc. Et le principe d'actualisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un principe qui nous permet de déterminer le milieu de dépôt grâce à des fossiles de faciès. Les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. C'est-à-dire, s'il vit actuellement dans la mer, il n'a pas changé son milieu. C'est-à-dire, à l'époque, lors de l'ère secondaire, il vivait aussi dans la mer. Les principes stratigraphiques et les chaises stratigraphiques. Alors, la datation relative est conduite à classer le temps, les événements, les uns par rapport aux autres. Et cette datation va nous permettre de déterminer, d'établir ce qu'on appelle une chaise stratigraphique. En se basant sur des principes, qui sont des principes stratigraphiques, qui sont mis systématiquement en place lors de l'observation géologique. Il y a plusieurs principes qui nous permettent de dater relativement les couches citémonétaires. Donner une date n'est pas précise, mais une date qui est relative. Ces principes, on va citer quelques ans, il y en a beaucoup. Donc, le premier principe, c'est le principe de superposition. C'est un très simple principe qui dit qu'une couche de sédiments soit généralement plus récente que celle qu'elle recouvre. Par exemple, ici, j'ai une série sidémentaire constituée de quatre couches. 1, B, C et D. Donc, la couche, selon le principe de superposition, la couche la plus ancienne est la couche D, parce qu'elle se trouve la plus en bas. Et la couche la plus récente est celle qui est en haut, c'est A. D'accord ? Alors, le principe de superposition, il dit qu'une couche est considérée plus récente que celle qu'elle recouvre. C'est-à-dire que A est plus récente que B, et B est plus récente que C, et C est plus récente que D. B est plus récente que C, mais plus ancienne que A. C'est ça, le principe de superposition. Le deuxième principe est le principe de continuité. C'est un principe qui dit que si j'ai deux strates, supposons que j'ai le strat B' et le strat B. Deux strates qui sont, même si la composition est différente, là, dans ce cas, elles ont la même composition pétrographique, même si la composition est différente. Si elles sont limitées du bas et du haut par des strates identiques, c'est-à-dire qu'elles sont limitées par un strat A' et C' qui sont les mêmes que A et C, on va dire que la couche B' a le même âge que la couche B. Seulement, à condition que la distance qui sépare ces deux couches ne dépasse pas 25 km. D'accord ? Et si la distance entre les deux séricides et montaires, les deux strates, dépasse 25 km, on ne peut pas appliquer le principe de continuité. D'accord ? Donc, maintenant, je peux dire que la couche B' est la suite de la couche B' ou a le même âge que la couche B. Pourquoi ? parce que la distance entre ces deux couches ne dépasse pas 25 km et elles sont limitées du bas et du haut par le même toit et le même mur, les mêmes strates qui sont identiques. D'accord ? Même si, j'ai dit, même si le fascisme des deux roches n'est pas le même, même si, par exemple, le B' est une couche calcaire et B, une couche de sable, je vais dire qu'ils ont le même âge si ils sont limités par les mêmes couches et la distance ne dépasse pas 25 km. Le troisième principe est un principe d'identité paléontologique. C'est un principe qui est plus fort par rapport aux autres principes. C'est un principe qu'on peut appliquer même si la distance entre les deux serrées sidémontaires dépasse 25 km mais à condition que ces deux couches doivent contenir le même fossile stratigraphique. Si je trouve deux couches, même s'elles sont éloignées des centaines de km, s'elles contiennent le même fossile stratigraphique, on va dire qu'ils ont le même âge. Même s'elles sont éloignées. Même s'elles sont éloignées. C'est-à-dire, par exemple, même si la couche est regardée et ne sont pas dans le même niveau et la distance n'est pas connue, on va dire qu'ils ont le même âge. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent le même fossile stratigraphique. Comme par exemple le trilobite. Alors, la datation absolue, ce n'est pas comme la datation relative. c'est une datation qui va nous donner l'âge par rapport d'une couche par rapport à une autre. Là, pour la datation absolue, c'est une datation qui est exacte parce qu'il se base sur la radioactivité des éléments radioactifs des roches comme le carbone, comme le phosphore, l'uranium, le thorium, etc. Donc, en mesurant la radioactivité de ces éléments, on détermine l'âge absolu au milieu d'années d'une roche dimontaire d'une roche. D'accord ? Alors, on peut déterminer l'âge précis et l'âge relatif grâce aux principes stratigraphiques ou à la datation absolue à la radioactivité des éléments radioactifs. Nous avons deux types de datation. La datation relative qui se base sur les principes stratigraphiques et la datation absolue qui se base sur la radioactivité des éléments radioactifs. Alors, à partir de ces critères, les géologues ont divisé le temps géologique en cinq grandes divisions géochronologiques appelées des aires. Ils ont ainsi réussi à établir ce qu'on appelle une échelle stratigraphique qui est une division du temps géologique qui est fondée sur l'étude des strates sédimentaires qui se sont déposées successivement au cours du temps. Alors, quelles sont les différentes simplifiées ? Ici, nous avons une échelle stratigraphique simplifiée qui représente les grandes caractéristiques de leur établissement. Donc, ils ont réussi à subdiviser le temps géologique en plusieurs ce qu'on appelle des ions et chaque ion est subdivisé constitué d'air et chaque air est constitué de plusieurs périodes de système, etc. Et chaque système possède des caractéristiques. Alors, les ions, nous avons par exemple l'ion précombréant, c'est avant l'apparition des êtres vivants, avant le bouleversement des êtres vivants, l'explosion des êtres vivants sur Terre, et le phanérosoïque, c'est l'âge de l'explosion de la vie sur Terre. Le précombréant est subdivisé en deux airs, l'archéen et le protérosoïque, et l'air phanérosoïque subdivisé en trois airs, l'air paléosoïque et l'air mésozoïque et cénozoïque. Le paléosoïque est subdivisé en six périodes, qui sont le combréant, l'ordovisien, c'est l'oriente, divonien, carbonifère et permien, et le mésozoïque subdivisé en trois périodes, qui sont le tréas, jurassique et crétacé, alors que c'est l'ozoïque subdivisé en deux, tertiaire et quaternaire. Et vous remarquez ici que chaque air primaire, précombre, primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire est caractérisé par des fossiles, on appelle des fossiles stratigraphiques, par exemple, l'air primaire est caractérisé par la présence d'un fossile trélobite, donc le trélobite est un fossile qui est caractérisé l'air primaire, par exemple, l'ammonite est caractérisé l'air secondaire, les tyrannosaures aussi, l'air secondaire, l'air tertiaire, etc. le mammouth est l'air du quaternaire. Donc, on a pu déterminer et établir une échelle stratigraphique grâce à l'étude des fossiles et de la radioactivité. Notion d'échelle, pardon, de cycle sédimentaire. Alors, le cycle sédimentaire est composé de deux phénomènes, la transgression et la régression. Une transgression marine représente l'envahissement du continent par les eaux marines, lorsque les eaux marines envahissent le continent pendant une époque géologique donnée. Et la série sédimentaire transgressive caractérisée par un faciès sédimentaire bien déterminé, le grain au classement est décroissant, du bas au haut de la série. Remarquez ici, en passant du sable qui est un faciès continental vers le calcul qui est un faciès marin, aquatique. Donc, en se déplaçant, en passant d'un faciès sédimentaire continental vers un faciès sédimentaire aquatique marin, ce sont les caractéristiques de la série sédimentaire transgressive. Et aussi, nous avons un grain au classement des croissants du bas vers le haut. C'est-à-dire, plus on déplace du bas vers le haut, la taille d'ici du bon, des éléments diminuent. Tandis que la série régressive est contraire. C'est un retrait, c'est lorsque les eaux de mer se retirent du continent. La série régressive est caractérisée par un faciès sédimentaire aussi bien déterminé, un grain au classement au contraire croissant du bas au haut de la série. Et nous avons du bas au haut, on passe d'un faciès marin vers un faciès continental. C'est le contraire de la série transgressive. L'alternance d'une transgression et d'une régression constitue ce qu'on appelle un cyclicidimontaire. Regardez ici, un cyclicidimontaire désigne la période comprise entre une transgression marine et une régression marine. On passe d'une série transgressive à une série régressive. Les deux forment ce qu'on appelle un cyclicidimontaire. D'accord ? Maintenant, on peut déterminer la série. Est-ce que c'est une série transgressive ou régressive ? Si le granoclasme est décroissant, on va dire que la série est transgressive. Si le granoclasme est croissant, la série est régressive. Si on passe d'un faciès continental vers un faciès continental vers un faciès marin, c'est une série transgressive. D'un faciès marin vers un faciès continental, c'est une série transgressive. La succession ou l'alternance des deux phénomènes transgressions et régressions constituent ce qu'on appelle un cyclicidimontaire. Merci.